Les classes à horaires aménagés CHAL sont des classes d'enseignement général dans lesquelles sont regroupés les élèves qui suivent pendant le temps scolaire, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique et sportif renforcé. En 2018, l'école primaire Saint-Paul-Sainte-Thérèse décide d'ouvrir deux classes à horaires aménagés langue, CHAL, en CM1 et en CM2. En 2019, la direction de l'école ouvre une classe à horaires aménagés danse, CHAD, et une classe à horaires aménagés sport, CHAS, en CE2, CM1 et CM2. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer trois enseignants de l'école primaire Saint-Paul-Sainte-Thérèse pour nous livrer plus de détails sur ces fameuses classes à horaires aménagés. Alors, on appelle les classes CHAD, d'abord, donc on appelle ça les classes à horaires aménagés, et du coup, moi, j'ai une classe CHAD, donc classe à horaires aménagés danse. Alors, justement, on met ces classes en place pour donner aux élèves l'opportunité de découvrir des choses nouvelles dans le cursus scolaire. Et donc, du coup, en fait, on travaille en partenariat avec des académies de danse, donc qui sont reconnues sur le territoire. Donc, on travaille avec l'académie de danse Annie Fein pour la danse contemporaine, et le conservatoire de la Polynésie pour tout ce qui est culturel. Voilà. Alors, déjà, on a une belle organisation pour la classe CHAD au sein de l'école, parce que ça permet de faire une coupure entre le scolaire et puis tout ce qui tourne autour de la danse et de la culture. Donc, dans la semaine, les élèves sont à l'école pendant quatre jours, du lundi au jeudi. Et le vendredi, on va dire que c'est leur moment de plaisir à eux, où ils passent toute leur matinée à faire quelque chose de différent qu'ils ne feront pas à l'école. Voilà. Donc, tous les vendredis matins, ils se tiennent au conservatoire. Donc, ils sont déposés par les parents au conservatoire, parce que c'est là-bas que l'on a regroupé, en fait, l'ensemble des cours pour faciliter l'organisation et la gestion des cours. Voilà. Donc, sur la place du conservatoire, ils ont quatre heures, donc une heure de danse contemporaine. Ensuite, ils font une heure de chant traditionnel, où ils apprennent tout ce qui est hyméné. Et ils font aussi une heure de danse traditionnelle, donc tahitienne, et une heure de percussion et de ukulélé. Voilà. Donc, ça leur permet vraiment de voir plein de choses et ça plaît beaucoup aux enfants. Et voilà, on voit en tout cas le changement dans les attitudes et les comportements à l'école. Et ils ont tous hâte d'y être tous les vendredis. Voilà. On a quand même pas mal de demandes déjà au sein de l'école. On a aussi de nouveaux inscrits chaque année. Et bon, après, il faut savoir que ça a quand même un coût. Donc, on travaille avec des partenaires qui ont quand même, comment on va dire ça, donné un prix avantageux, donc, pour les écoles. Voilà. Donc, c'est une belle opportunité de faire tout ce que l'on propose tous les vendredis pour un prix avantageux. Voilà. Alors, je sais qu'au niveau du collège, il y a aussi des classes horaires aménagées. Donc, les élèves qui sortent de notre école ont la possibilité de s'inscrire dans les collèges qui, eux aussi, ont des classes horaires aménagées. Et en fait, ça leur permet de perfectionner. Et aussi, ça les aide beaucoup en tant que, déjà, en tant que développer leur personne, développer leur culture et leur intérêt pour la culture. Et aussi, ça peut être une aide pour les épreuves du baccalauréat, par exemple. Voilà. J'aimerais juste dire aux parents que les élèves que j'ai eus durant les années châtes, j'ai vu un épanouissement qui a vraiment donné toute cette envie et cette richesse à l'enfant pendant les années de danse. C'est une belle découverte pour l'enfant et il ne faut pas que tout ce qui est financement fasse obstacle à tout cela. Voilà. Et puis, d'ailleurs, pendant les cursus châtes, ils ont aussi l'occasion de se promouvoir sur scène, de danser devant un public. Et ça permet vraiment à l'enfant de reprendre confiance en lui et d'avancer. Voilà. Cette classe-là, elle a été créée il y a trois ans. C'est une classe spécialisée en EPS. Donc, on a trois heures d'EPS en plus qu'une classe normale. Donc, ce sont les premières classes châtes en Polynésie. Et donc, on trouve que ça fait beaucoup de bien aux élèves. Donc, le projet, bien sûr, est centré d'abord sur les élèves, non pas sur les enseignants ou les parents. C'est vraiment l'élève qui est au centre du projet. Et donc, après trois ans d'expérience, les résultats sont là. Ils éprouvent beaucoup plus de confiance en eux à travers le sport, pour certains élèves. Après, ça répond aux problèmes d'obésité que connaît la Polynésie française. Donc, il y a beaucoup d'avantages et de bienfaits à cette classe-là. Donc, dans cette classe, on touche vraiment à tout. On fait du paddle, on fait de la pirogue à voile, du badminton, du tennis, du ping-pong. Beaucoup de sports collectifs, du basket, du football, de l'athlétisme. Donc, on touche vraiment à tout. La palette sportive que connaissent les enfants à la fin de ces trois années de chasse, elle est vraiment énorme et très variée. C'est qu'un élève qui se sent moins confiant, qui éprouve des difficultés scolaires en classe, pour aller chercher cette confiance, parce qu'il s'en sort bien en sport. Et donc, il reviendra en classe avec plus de confiance. Et donc, les apprentissages vont aller avec. La demande, elle est très forte. On est obligé d'ouvrir une deuxième classe, une deuxième classe chasse par niveau. Donc, la demande, elle est là. Les parents comprennent que le sport et le bien-être, surtout, sont importants dans la vie. Encore plus aujourd'hui, avec les fast-foods et tout ce qui se passe. Et donc, voilà, j'invite les parents à inscrire leurs enfants. Voilà, ils vont bouger, ils vont faire plus d'activités sportives. Ça va renforcer leur confiance en soi, avec toutes les valeurs qu'apporte le sport. Dépassement de soi, respect d'autrui, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à entrer dans cette démarche et dans cette branche des classes sportives. C'est une classe à horaire aménagée langue. Et la dominante en CM2, il y a une classe chale aussi en CM1, c'est vraiment l'enseignement de l'anglais. On valorise cette langue sans négliger, bien entendu, l'enseignement du Réoma Ohi. Alors, le bénéfice, c'est que les enfants vont avoir un apport en vocabulaire, en anglais, depuis le CM1 déjà, et qui va les aider pour l'entrée en sixième. Donc, je trouve que c'est une opportunité pour les enfants d'avoir cet enseignement de la langue anglaise en CM1 et en CM2. Les horaires aménagés, donc, nous sommes mis d'accord avec ma collègue en CM1, que sur les trois heures d'anglais, donc, elle intervient dans ma classe à raison d'une heure pour l'histoire géo en anglais. Je fais de l'art visuel en anglais et de l'EPS également en langue anglaise. Voilà. Alors, les points positifs pour moi d'abord, parce que j'ai dû retourner dans les bouquins, me remettre aussi pour l'apprentissage et la didactique en langue anglaise. Et les enfants sont vraiment intéressés, puisqu'ils sont baignés dans la culture anglaise, anglophone, et c'est positif et satisfaisant. Et puis, nous avons des projets avec Don Bosco et d'autres écoles également qui sont inscrites dans ce dispositif de châle. On a tout dit et puis encourager les enfants et les familles surtout à pratiquer cette langue chez eux, en plus du réhomain, oui, bien entendu.